Salut ! Alors si tu as le sentiment de tourner en rond, de te lever le matin sans réelle motivation, de ne plus trouver le sens à ce que tu fais chaque jour, alors tu es sans doute dans la phase 3 du cycle de Hudson. Lors de mes séances de coaching, j'aime aborder ce sujet parce qu'il libère du poids important de la culpabilité et que rien que ça, ça aide fortement à aborder une transition réussie. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans mes périodes de grand doute, dans les périodes de remise en question aussi bien personnelle que professionnelle. Et en fait, ces cycles de vie, ou ces cycles d'évolution ont été mis en évidence par Frédéric Hudson, donc est un docteur de l'Université de Columbia, expert en changement continu et qui est donc le fondateur de Fielding Institute qui a été créé en 1973. Hudson a tout d'abord mis en évidence l'évolution des anciens vers les nouveaux paradigmes. Alors juste pour rappel, un paradigme, c'est un ensemble d'habitudes de fonctionnement. Et en effet, c'est vrai qu'auparavant, notre vie était déterminée par la classe sociale, par notre famille, le métier que nos parents ou celui qui s'est projeté pour nous était déjà tout tracé en fait et notre situation géographique, bref, c'était complètement dessiné on va dire. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisque en effet, on peut désormais décider de ce qu'on veut faire, de qui on veut être et ce, quel que soit le milieu d'où on vient. Et ça, c'est plutôt cool. Donc si auparavant, notre évolution, elle se trouvait limitée et déterminée à l'avance, aujourd'hui, en fait, on évolue sans cesse et en réalité, tout est changement. Finalement, la seule constance, c'est le changement. Donc en fait, c'est qui je suis qui va conditionner qui je veux devenir et qui aura un impact sur mon environnement et non l'inverse. Donc on est dans un apprentissage constant et la vie, en fait, c'est une suite d'apprentissage permanent. Donc évidemment, ça va nous amener à passer par différentes phases, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. La première phase, on l'appelle la phase du lancement. La deuxième phase, celle du déclin. La troisième phase, celle du marasme. Et la quatrième phase, celle du renouveau et de l'expérimentation. Donc Hudson a associé ces phases aux saisons et aux énergies en mettant en évidence le fait que ces phases, alors tout comme l'automne ne peut pas venir sans l'été et le printemps sans l'hiver. Et bien, elles sont toutes nécessaires et interconnectées. Et en fait, il convient de les abréhender en conscience tout simplement afin de les traverser au mieux et surtout d'en tirer le meilleur. Donc, on va dire que si on faisait ce parallèle, la phase 1 serait donc la phase de l'été, la phase 2, celle de l'automne. La phase 3, vous l'aurez deviné, celle de l'hiver. Et la phase 4, celle du printemps. Durant ces phases, on va passer par différents états internes, à savoir une haute énergie positive, puis une haute énergie négative, puis une basse énergie négative, puis enfin une basse énergie positive avant de reprendre le cycle. Donc voyons maintenant en détail comment appréhender ces différentes phases pour avoir une meilleure connaissance de soi et donc, bien évidemment, des autres. La phase 1, c'est la phase du démarrage. C'est vraiment le démarrage de tout projet, pro ou perso, qui est adaptable absolument à tout. Et durant cette phase, on va être en haute énergie positive. C'est vraiment une phase dans laquelle on a beaucoup d'énergie, dans laquelle on est tourné vers l'extérieur et durant laquelle on va profiter du bon fonctionnement de notre activité ou notre relation. Donc, c'est une phase qui est une phase vraiment sympathique et libre et elle-même fasse décomposer en trois sous-phases. Rêver, organiser et une phase plateau que soit on va alimenter ou soit on n'alimentera pas. Mais si on veut rester dans cette phase, eh bien, il est essentiel de l'alimenter en apportant au minimum 10% de nouveautés. Parce qu'en effet, c'est la phase un petit peu du tout nouveau tout beau, où tout semble possible, où on s'autorise à rêver grand, où rien ne semble avoir de limites. Bref, c'est vraiment la phase de tous les possibles. Donc, il est important pendant cette phase de faire attention à ne pas se disperser, à bien s'organiser et à se structurer, mais aussi d'oser se challenger et se challenger grand. En fait, comme on dit souvent, si tu n'as pas peur, ton rêve n'est pas assez grand. Et en fait, dans le cadre professionnel, c'est vraiment le moment de faire un rétroplanning de ses objectifs. Et c'est surtout pendant cette phase qu'il va falloir définir ses objectifs à court, moyen et long terme, de façon vraiment très précise et également vraiment important de travailler son pourquoi. Parce que c'est dans cette phase que l'on vibre fortement et totalement, que notre cœur et notre tête sont parfaitement alignés. Et croyez-moi, vous serez vraiment content de pouvoir y revenir plus tard, quand ça ira moins bien dans les autres phases, vous serez moins euphorique. Et c'est également la phase durant laquelle on est particulièrement intéressant de faire le point sur ses valeurs, sur ses contre-valeurs, parce que ça aussi, on en aura besoin plus tard. En fait, c'est vraiment une phase de préparation à tout l'après, j'ai envie de dire. Donc cette phase est bien entendu la plus fun, c'est celle durant laquelle la magie opère. Mais bien entendu, la magie n'est pas éternelle et si on ne prend pas soin de l'entretenir et d'apporter de la nouveauté, alors nos actions vont devenir une habitude, le train-train va s'installer et l'habitude va se transformer en lassitude. Donc, on doit faire attention à toujours apporter un minimum de 10% de nouveautés dans tous nos domaines de vie, si on ne veut pas perdre le flot, en fait, et basculer en phase 2, qu'on appelle également la phase du déclin. Et d'ailleurs, c'est la phase qu'on va avoir maintenant. Donc, la phase 2. En fait, lorsqu'on entre dans cette phase, on aime toujours notre activité, ou la personne avec laquelle on a une relation, mais ce qu'on ne voyait pas avant, ce qui ne nous gênait pas avant, en fait, les défauts nous gênent vraiment. Durant cette phase, on va être en haute énergie toujours, mais cette fois négative. En fait, c'est dans cette phase qu'il va être important de trier, de discuter, vraiment d'échanger pour trouver des solutions, ne pas laisser les problèmes s'installer en fait, et justement de gérer les problèmes pour revenir en phase 1. Donc, ce qu'on appelle du coup une mini-transition. Mais dans le cas où on ne fait pas cette mini-transition, et bien, et qu'on ne trouve pas de solution, et bien, on va simplement dire adieu et basculer dans la phase 3. Et la phase 3, elle est moins marrante du coup, c'est la phase qu'on appelle la phase du marasme, ou du cocooning. Alors, personnellement, je préfère la deuxième appellation, c'est vachement plus sympa, mais malgré tout, c'est quand même bien représentatif, puisqu'en fait, durant cette phase, on va être cette fois-ci en basse énergie négative. En fait, c'est typiquement la phase dans laquelle on va rechercher du coaching de l'être, en fait. C'est la phase où on va travailler sur soi, celle des remises en question, celle où on en a marre, celle où on remet absolument tout en question. Bref, c'est la phase de la crise identitaire, où on se pose des questions métaphysiques, en fait. Dans cette phase, on se sent généralement perdu, on a juste envie qu'on nous foute la paix, et pourtant, c'est aussi celle où on a le plus besoin de parler, justement, pour conscientiser et y voir plus clair. D'ailleurs, c'est le fait de parler qui nous permet d'analyser, donc ce qui va nous permettre de redynamiser et donc de repasser à l'action. C'est pour ça que je ne peux que conseiller de faire appel à un coach qui saura nous guider pour réaliser cette transition, parce que seul ou mal conseillé, c'est super difficile d'en sortir. Et franchement, on n'a pas envie d'y rester pendant des années. Donc cette phase 3, elle est souvent mal perçue en France, et pourtant, elle est aussi nécessaire que les autres. C'est vraiment une phase d'introspection. C'est une phase de recherche d'identité, de recherche de meilleures connaissances de soi. C'est celle, souvent, dans laquelle on va entamer une démarche de développement personnel, de croissance personnelle, d'épanouissement de soi, tout ça, ça veut dire la même chose, mais vous aurez compris l'idée. Et en fait, on sort de cette phase non pas en sachant ce qu'on veut, généralement, mais plutôt en sachant ce qu'on veut plus, ce qui est déjà un grand pas vers le changement. Donc un point très important également, c'est qu'il arrive souvent que les personnes n'arrivent pas à sortir de cette phase à cause d'un sentiment d'échec, et ou, on va dire, parce qu'elles ne s'autorisent pas à changer d'objectif. Je m'explique. En fait, il est vraiment important de redéfinir nos objectifs chaque année pour différentes raisons. La première, c'est qu'en fait, on change. Et de cette tête-là, nos aspirations vont changer aussi nos besoins, nos envies, etc. Et c'est tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes rêves et les mêmes objectifs à 40 ans qu'à 20 ans. Et pour ça, je vous donnais un exemple. Un exemple tout bête, mais pour vous donner une idée, par exemple, à 30 ans, je rêvais de sauter à l'élastique d'un endroit mythique, enfin, super sympa. L'occasion s'est pas présentée, ou en tout cas, je l'ai pas provoqué. Aujourd'hui, j'en ai 45. J'en ai plus envie, et franchement, c'est pas grave. Quand j'étais ado, j'étais de la compétition à cheval, je rêvais que de podium, et lorsque j'ai eu des chevaux à 35 ans, j'avais plus du tout envie de faire de compétition. Même, c'était même pas de monter à cheval qui m'intéressait le plus, mais c'était vraiment la relation avec l'animal, la connexion avec l'animal. Vous voyez l'idée ? La seconde raison pour laquelle faire ce travail, l'objectif, c'est qu'on découvre des choses au fil du temps. Des choses dont on ignorait l'existence jusqu'à présent, et qu'une fois qu'on les a découvertes, peuvent devenir, à leur tour, notre plus grand rêve. En tout cas, prendre la place de nos objectifs précédents. Par exemple, je donne un exemple également par rapport aux chevaux, mais quand j'étais gamine, j'étais vraiment passionnée d'équitation, et mon père était prof de tennis. Ma mère travaillait avec lui comme secrétaire dans un club, et un jour, elle me montre une dame, comme ça, en me disant, cette dame-là, elle avait des chevaux avant, je crois qu'elle était dentiste, ou un truc comme ça. Et elle me dit, elle faisait beaucoup de compétitions, et puis maintenant, elle joue au tennis, en fait, elle a monté à cheval. Et moi, du haut de mes 8 ans, je trouvais ça totalement inconcevable d'abandonner une telle passion, et j'étais vraiment persuadée que pour moi, ça ne changerait jamais, en fait. Ce n'était vraiment pas possible. Et pourtant, j'ai eu le bonheur de continuer à vivre cette passion au travers de ma fille, mais mes priorités à moi, elles ont changé, et ma passion aussi. Et pas grave. Alors, si en plus, vous avez fait votre passion, votre métier, ou une grande partie de votre identité, votre entourage vous a collé une étiquette, vous êtes reconnu par rapport à ça. Et les gens ne comprennent pas que vous n'avez plus le feu. Le problème, c'est que si vous ne vibrez plus du tout par rapport à ça, les résultats sont plus au rendez-vous, donc vous culpabilisez. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe. Donc, il faut s'autoriser à changer. Et à l'inverse, s'il s'agit de quelque chose qui vous tenait vraiment, vraiment à cœur, et vous n'avez pas réalisé, vous culpabilisez de ne pas l'avoir accompli. En fait, vous avez l'impression d'avoir abandonné votre rêve, d'avoir baissé les bras. Et en fait, très souvent, on va le dire comme un échec, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un peu comme mon soin élastique. En fait, j'ai volontairement donné cet exemple parce qu'il n'y avait pas d'émotionnel dedans. Mais en fait, ça ne s'est pas fait au moment où ça vibrait pour moi. Et voilà, le moment est passé, il a des places à autre chose. Et ce n'est pas un échec. En fait, c'est juste un rendez-vous manqué. Et les rendez-vous, en fait, on en a tout au long de notre vie. Et ça, il faut vraiment s'autoriser à abandonner certaines choses au profit d'autres. Donc ça, c'est vraiment un point de blocage important que je tenais vraiment à déverrouiller. Donc si vous êtes dans cette phase, posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas des choses sur lesquelles il faut lâcher prise parce que, tout simplement, elles ne sont plus d'actualité, en fait. Et également, pendant cette phase, c'est intéressant de faire le point sur ce qu'on appelle les niveaux logiques. Donc les niveaux logiques, en fait, c'est tout simplement différents points qu'on reverra dans une autre vidéo, notre environnement, nos comportements, nos capacités, nos valeurs, nos croyances, notre identité et notre mission de vie. Alors, je reviendrai sur ces points dans une prochaine vidéo parce que là, franchement, il y aurait vraiment trop à dire sur chacun de ces points-là, en fait. Et ça rendrait cette vidéo qui, à mon avis, va déjà être assez longue, encore beaucoup plus longue. Et du coup, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment intéressant de regarder également où on en est au niveau de nos piliers de vie. Donc ça, c'est un sujet que j'affectionne également particulièrement. Et c'est la raison pour laquelle je consacrerai aussi une vidéo complète là-dessus. Donc pour ces deux dernières thématiques, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, soit j'ai fait les vidéos entre-temps et je vous mettrai le lien en description là ou en dessous, bref, voilà. Et si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner parce qu'elles vont arriver bientôt. Donc voilà, puis de toute façon, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Il y a plein de thèmes qui arrivent prochainement. Donc voilà, puis tant que vous y êtes, si ça vous plaît, si c'est des thématiques qui vous plaisent, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc pour cette vidéo, en fait, on va vraiment rester uniquement avec Hudson. Et on va voir ensemble juste après, donc à la fin de la vidéo, après la phase 4, en fait, les 6 pôles à travailler. Donc restez bien avec moi. Donc du coup, dans cette phase 4, justement, en fait, cette phase 4, c'est la phase du renouveau. C'est le renouveau de soi et de l'expérimentation. Durant cette phase, on va être en basse énergie positive cette fois. Donc c'est vraiment la phase où on va vivre de nouvelles choses, où on va expérimenter. Et c'est là où, du coup, ça va nous permettre de décider ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Donc, c'est un petit peu la phase où on entrevoit la lumière au bout du tunnel, où on voit les éclaircies derrière les nuages. Et voilà, ces nuages, justement, ils commencent à laisser place au soleil. Donc on va retrouver de l'intérêt et de l'enthousiasme pour des nouvelles choses. En tout cas, une nouvelle façon d'aborder les choses, parce que des fois, on ne change pas totalement tout. C'est peut-être juste à partir de la façon de faire. Et on va tenter, on va tester, on va expérimenter. Et c'est la raison pour laquelle on va faire des allers-retours, un petit peu avec la phase 3, jusqu'à ce que ça vibre totalement pour nous et qu'on repasse en phase 1. Donc, durant cette phase, on peut trouver un coup, on peut trouver un coup up, un coup down, genre, hé, ça y est, j'ai trouvé. Ah non, en fait, ce n'était pas ça. Mais en fait, c'est justement le travail sur les 6 pôles d'énergie qui va nous aider à la traverser, en tout cas, plus vite, parce que ça va vraiment nous guider. Et du coup, comme promis, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, ces 6 pôles d'énergie, aussi appelées les 6 passions de Hudson, elles sont, comme vous l'aurez compris, au nombre de 6. Par contre, vous en avez généralement 3 principaux. Le premier, c'est la puissance personnelle. En fait, c'est apprendre à se connaître, à définir ses besoins, ses valeurs, ses limites. Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres. En fait, on pourrait résumer ça par la célèbre phrase qui est gravée sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, la connaissance de soi va permettre de s'approprier son pouvoir personnel, d'accroître notre estime de soi. Donc, l'estime de soi, je rappelle, c'est confiance, image et amour de soi. Donc voilà, ça, c'est le premier pôle, en tout cas, le premier pôle d'énergie. Le second, c'est la réussite. Là, on est plus orienté objectif, ambition, résultat. C'est plutôt la recherche de la reconnaissance sociale, de la reconnaissance matérielle et prouver sa valeur. Donc, il est essentiel pour ce pôle de célébrer vraiment chaque victoire, aussi bien les petites que les grandes, parce que chaque petite victoire va augmenter notre valeur personnelle perçue, celle qu'on perçoit nous-mêmes déjà. Il va nous donner la confiance, la force et le courage d'aller plus loin. Et j'aime beaucoup pour ça la méthode Kaizen, c'est-à-dire le plus petit pas possible, ça veut dire un pas à la fois. C'est pas, on peut oublier de faire des grands sauts quantiques, un petit pas à la fois, c'est bien plus efficace. Troisième pôle, l'intimité. Ça, c'est une des clés du bonheur qui est le partage, l'interaction sociale. Donc, on a besoin de connexion, d'aimer et d'être aimé, de prendre soin des personnes qu'on aime et qu'elles prennent soin de nous. Très important ce pôle, en tout cas pour moi. Ensuite, on a la créativité. Le jeu, s'amuser, rire, créer, vivre dans la joie et la bonne humeur, laisser aller son imagination. En gros, c'est laisser s'exprimer son enfant intérieur. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit, peu importe ce que tu décides de faire aujourd'hui, assure-toi que ça te rend heureux. Hyper important. Le pôle également. Vraiment, 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 vraiment. Le pôle suivant, c'est la quête de sens. Là, on est davantage dans une notion de spiritualité, de mission de vie, d'alignement avec ses valeurs. Donc, lorsqu'on se sent perdu à ce niveau, la méthode japonaise Ikigai est vraiment géniale. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet avec un livret d'exercice pour la mettre en pratique. Donc, je remettrai le lien en description si vous ne l'avez pas déjà. Et bien entendu, il se trouve également sur mon blog. Exercice vraiment, vraiment intéressant à faire. Et notamment pour trouver le business aligné avec sa mission de vie, justement. Dernier pôle, c'est celui de la contribution. En fait, il s'agit là de ce qu'on appelle souvent un projet qui va être plus grand que nous. Ça arrive des fois qu'on dit, tiens, j'ai besoin d'un projet qui est plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. Cette notion de contribuer à un monde meilleur, de participer à une grande cause, ça ne touche pas toujours tout le monde. Mais généralement, quand on arrive à un certain stade, il vient nous parler très très fort. Donc, comme je vous disais, on a tous trois pôles principaux à chacun de définir les siens et s'assurer qu'ils soient bien alimentés. C'est vraiment une bonne piste de réflexion, surtout dans les phases de transition, mais aussi lorsque tout va bien. Car plus vite, on va identifier nos besoins, nos valeurs et nos fonctionnements internes, et plus on va trouver ce qui nous fait vibrer et ce avec quoi on se trouve en cohérence. Donc, c'est un super travail. C'est également la fin de cette vidéo qui est bien longue, je le sais. J'espère qu'elle aura éclairé votre lanterne. Ça m'intéresserait vraiment que vous mettiez en commentaire ce qui vous a parlé, où vous en êtes actuellement, si vous avez déjà identifié ces cycles dans votre vie pro ou perso, et si oui, comment vous avez vécu, si vous avez mis des choses en place, etc. Et bien entendu, si vous avez des questions, posez-les aussi, ce sera avec un très grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, vos réponses aideront certainement d'autres personnes également. Voilà, donc pensez toujours à vous abonner, à mettre un petit pouce en vert si ça vous a plu, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !